Alors juste en introduction, je voulais vous présenter un peu ce qu'on fait aussi sur un groupe en plus ouest à Angers, qui est une école d'ingénieurs en horticulture et paysages, et horticulture au sens international du terme, fruits et légumes et ornements, et pour vous dire que depuis un certain nombre d'années, on travaille sur des modules d'enseignement, notamment en M1 d'ingénieurs, sur l'horticulture périurbaine, qui se base sur des cas d'études, des voyages d'études d'une semaine, sur différentes villes en France que vous avez ici, et en fait depuis le temps qu'on le fait, on revient tous les 5 ans sur la même ville, ce qui permet de voir des belles évolutions, pour nous, pas pour les étudiants, parce qu'ils ne sont présents qu'une seule année, évidemment, et donc c'est la troisième fois qu'on revient sur les mêmes villes, et en octobre dernier d'ailleurs on était à Toulouse ici. On a reformaté aussi un certain nombre de formations de M2 d'ingénieurs, et notamment il y a une nouvelle spécialisation qui s'appelle l'ingénierie des espaces végétalisés urbains, qui est commune avec AgroParisTech, et notamment sur Angers, on développe notamment la partie innovation autour du végétal urbain. Et une autre formation qui est sur l'ingénierie des productions vorticoles, et avec un gros cas d'études qui est chemine tout au long de l'année autour de la production fer urbaine et de l'économie circulaire. Donc voilà, nous en passons d'associer dans l'enseignement ces questions de l'agriculture urbaine, de végétal urbain. Et donc ce que je vais vous présenter, là, c'est une nouvelle aventure autour de la formation à dispense, avec ce projet européen qui est Urban Blue Chain. Urban Blue Chain avec, en résumé, l'objectif, c'est de promouvoir, en fait, ces activités, des initiatives entrepreneuriales dans le cadre de l'agriculture urbaine, et de promouvoir auprès des acteurs, que ce soit des PME, mais que ce soit aussi des collectivités, et bien sûr des institutions de formation, de ces questions de développement d'activités en agriculture urbaine. Avec le fameux triangle RFI, recherche, formation, industrie, ou recherche, formation, innovation, qu'on a cherché ici à développer. Alors tout ça pour sensibiliser les employeurs, mais aussi les futurs entrepreneurs, à ces questions d'économie verte, notamment de l'agriculture urbaine, et d'encourager. Ça rentre aussi dans... Ce qu'on cherche de plus en plus à faire dans les formations, c'est de cultiver la fibre entrepreneuriale, quelque part, avec la montée aux étudiants qui peuvent, oui, ils peuvent créer leur propre activité. Et d'ailleurs, c'est quand même une tendance qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a une tendance assez lourde des étudiants à être aussi leur propre employeur, pour ne pas avoir... Pour avoir un cadre d'une réflexion sur le... Donner un sens à leur activité professionnelle et à leur vie. Alors bien sûr, c'est aussi de répondre à des besoins d'emploi, et aussi de l'innovation en termes de formation qu'on cherche à atteindre à travers ce projet. Alors, trois gros packages sur ce projet. Un premier qui était un package qui était plutôt un aspect d'inventaire sur les monnaies économiques, mais aussi la ressource en termes de formation, qui va venir. Un deuxième package qui était sur la création, justement, du cours pilote à distance, qu'on a pour test. Et le troisième, c'est la mise en œuvre de ce cours, la reconnaissance de ce qui a été créé, et des perspectives sur lesquelles je vais venir. Alors, sur le premier paquet pour les inventaires, je ne vais pas passer le détail de ces monnaies, mais évidemment, il y avait beaucoup de ressources déjà disponibles chez les partenaires, et notamment qui touchaient des champs disciplinaires, évidemment, très très variés, que ce soit l'économie, que ce soit l'écologie, que ce soit l'urbaine, que ce soit le management, le business planning, etc. Donc là, en fait, on avait déjà beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles, sauf qu'on ne les met pas toujours en œuvre de façon croisée. dans le cadre, et c'est l'opportunité, avec le cadre de l'agriculture urbaine. Et quand on fait des analyses de verbatim, enfin de texte dans les descriptions des cours qu'on a pu rassembler, on trouve bien des mots-clés importants, donc bien sûr, agriculture urbaine, mais aussi également management, business planning, développement, périurbain, et pas seulement urbain, on voit bien toujours, il y a cette question-là, et alimentaire, qu'on va retrouver notamment. Voilà. Et lorsque... Un des points qui nous intéressaient, c'était aussi de s'adresser à un maximum de public, et quand on fait l'inventaire de ressources, par contre, on a un très très gros biais, puisque là, vous voyez très clairement que la plupart des ressources existantes, on est dans des schémas de formation classique, qui s'adressent à nos étudiants, enfin, nos, comme c'est cité de l'autre, mais nos étudiants, et alors que finalement, un petit peu vis-à-vis des professionnels, mais autrement, on ne touche pas à un public assez général, alors que l'ambition de l'organisation du TED, c'est justement d'associer les différents acteurs à ce type de formation. Donc tout ça, en résumé, se trouve sur le site web du projet, alors www.virtual.eu, et là-dessus, vous trouverez un certain nombre de ressources déjà existantes qu'on a pu collecter, mais également des ressources nouvelles, puisqu'un certain nombre de cas d'études ont été tournées en vidéo, etc. Donc tout ça est assez accessible. Au-delà de nos ressources, on a quand même, sur les quatre reprises partenaires, on a identifié plus de 105 ressources disponibles globalement sur cette thématique, et donc il y a beaucoup de matière. En fait, des fois, on se dit qu'il y a trop de matière quelque part. Dans ce point inventaire, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est un point sur les besoins de formation, et tout ça pour essayer d'associer tout le monde, encore une fois, et puis de se baser là-dessus, bien sûr, pour créer le curriculum qu'on envisageait de faire. Et ce qu'on a fait, c'est des enquêtes, enquêtes autour de quatre groupes cibles, que soient les PME, les universités ou instituts de formation, les NGO, enfin les ONG, qui est un terme générique, il y a des associations, différents types d'acteurs, et aussi les collectivités. On disait 120 interviews au total, 30 par pays, et en fait, voici à quoi on est arrivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait notre total en 1914, avec un équipe qui n'est pas trop mauvaise entre les pays, donc on a à peu près atteint nos objectifs, et quand on revient à quelques questions, parce que là, je ne vais vous présenter que quelques résultats sur ces enquêtes, c'est, voilà, à la question, voulez-vous, êtes-vous intéressé par une formation sur l'agriculture urbaine entrepreneuriale ? Eh bien, on voit qu'il y a une sensibilité plus forte sur des pays comme l'Alpanne et l'Italie, et un petit peu moins en Hollande et en France, puisqu'il y a des chiffres de 90% dans 60-70% de l'autre. Mais l'ensemble des groupes ici cibles ont montré un intérêt global autour de 80% pour ce type de formation, donc il y a un intérêt autour de cela, et puis visiblement, il y a peut-être un manque où ce qui existe ne suffit pas. Alors, quand on s'intéresse à quel sujet il est intéressant d'enseigner, de prendre en compte pour ce type de formation, les deux gros paquets que vous voyez qui sont marqués en vert, enfin, quand c'est souligné en vert, c'est que c'est plus de 50% des répondants qui ont répondu oui, qui ont répondu à ce type de thème. Donc, autour des productions des plantes, c'est savoir faire pousser des plantes, cultiver des plantes. Et l'autre gros paquet, c'est autour de la communication, le réseautage, les relations publiques, etc. On ne serait sans doute pas surpris de cela, mais ces lieux sont absolument significatifs. Et après, souvent les acteurs voient bien qu'il y en a certains qui sont plutôt orientés sur les aspects de marché, d'économie, et d'autres sur les aspects de management de projets, en fait. Et quelques acteurs, deux acteurs, on verra, on ne serait pas sortis ici, de voir que les massages qui soulignent les aspects d'urbanisme, à prendre en compte dans le développement de ce type de formation, qui est à la culture d'urbanisme. Alors, quels sont les soft skills ? Donc, les compétences plutôt en sciences unies, on va dire. Ce qui ressort très honnêtement, c'est la communication et la capacité de travailler en équipe. On voit, on a des structures qui sont enlevées, des petites structures avec beaucoup de travail en équipe. Et la créativité. Donc là, on est dans des champs où il faut arriver à... On voit bien que c'est bouillonnant et qu'il faut avoir, être en capacité de créativité pour ce type d'activité. Voilà. Alors, comment on a traduit ça dans la formation, le pilot de course ? Donc, qui vise à donner vraiment des compétences à différents publics cibles. On a, en fait, construit 5 modules transdisciplinaires. On est bien dans la transdisciplinarité, donc on en est tous conscients. Avec un total de 150 heures. Alors, structurer ainsi l'introduction sur les concepts et les types de la lecture urbaine. la question de la gestion des ressources dans une perspective de durabilité, évidemment. De façon un peu plus approfondie, justement, les différents types des systèmes d'agriculture urbaine en relation avec les chaînes de mise en marché, notamment. Un point important, c'est tout ce qui est gouvernance. Ça a été souligné que là, il y a aussi beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Et la mise en réseau des acteurs. Et le dernier, c'est vraiment, là, on est sur monter son projet et faire un business plan à partir d'une idée pour créer une activité en pratique. Alors, le cours pilote, on a reçu, alors ce n'est pas un MOOC avec le M de Massive, mais on avait reçu 142 demandes. Donc, on est tous les comptes. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que ça avait touché aussi des gens d'Amérique du Sud, du Brésil, et aussi d'Amérique du Nord, d'Afrique, et donc 25 pays qui n'est pas, en fait, de nos pays partenaires. Alors, on a retenu que 40 et finalement 31 personnes pour le cours Blenden, c'est-à-dire le cours à distance, les 5 modules sont à distance derrière l'ordinateur. Et Blenden, c'est les 4 premiers, sont à distance. Et le 5e, notamment sur la création d'un univers plan et de l'activité, s'est fait en présentiel pour une petite partie des étudiants, donc peut-être à Bologne. Donc, les étudiants et les participants, en fait, de différents pays se sont retrouvés. Et d'ailleurs, pas que de nos univers respectifs, puisqu'il y avait justement un résident qui était présent à cette formation. Et en fait, toutes les ressources, le cours lui-même, est en anglais actuellement et il va être traduit sur les différentes langues nationales. Alors, ce schéma, juste d'un point de vue pédagogie pour vous dire qu'on a essayé d'avoir une adéquation entre l'inventaire des besoins de formation et l'équilibre entre les thèmes et à gauche et à droite, ce qu'on a in fine dans le cours, donc on n'est pas trop loin dans des équilibres de départ. Donc ça, c'est pour s'assurer qu'on est en adéquation avec notre inventaire des besoins de formation de départ. Donc ça colle plutôt bien. Alors, je ne vais pas vous détailler ça. C'est évidemment pour ceux qui font des cours créer des fiches. Ça, c'est un exemple pour un sous-chapiné d'un cours où, bien sûr, on pose bien le contenu mais on pose aussi bien clairement les objectifs d'apprentissage et également les objectifs, les attendus en termes d'apprentissage à la fin de ce module. Donc, ce qui est au début de chaque module pour, bien sûr, les apprenants ils ont accès aussi bien sûr par rapport à ce qu'ils vont apprendre. Voilà. Donc on a fait ça pour chacun des modules et en fait, la mise en œuvre s'est faite sur une plateforme Google que vous connaissez sans doute c'est un outil qu'on a tous et là, c'était sur la plateforme Google de l'Université de Bologne et tous les étudiants, tous les participants étaient également enregistrés et ont accès et pouvaient bien sûr suivre ce cours à leur rythme ou se l'étaient à distance. Alors, quelques points de retour d'expérience sur ce cours à distance. Alors, ils ont dit il est assez gentil avec nous quand même les participants puisque la plupart, 84% vous avez des... Bon, c'était... Vous avez l'air qui est de 33 à 55 répondants sachant que pourquoi il y a ces écarts de chiffres c'est que c'est en fait des relevés par module. Il y a 5 modules donc je vous ai donné un peu les écarts réparés pour les résultats. Ça, c'est la moyenne et puis il y a 38 à 100% mais c'est parce que voilà, entre les différentes modules il y a eu des appréciations différentes. Donc, un contenu clair et très structuré donc très bien. Les assignments on a mis beaucoup d'exercices et peut-être trop d'ailleurs beaucoup d'exercices qu'ils devaient faire au fil de l'eau enfin dans la progression du cours avec des alternances entre des lectures des apprentissages et des exercices donc ils étaient plutôt bien perçus même s'ils ont été quand même été perçus comme étant peut-être trop nombreux trop lourds ça devenait assez lourd à faire là où c'est moins bien et là où c'est malgré tout gentil avec nous c'est sur la discipline qu'on doit avoir quand on fait des cours à distance sur les retours qu'on fait aux participants en tant qu'enseignants en tant que tuteurs c'est-à-dire qu'il y a des exercices mais il faut aussi donner un retour aux participants de façon pertinente alors au cas par cas bien sûr parce que c'est individuel des fois c'était plus collectif et puis surtout dans les temps pour ne pas les freiner dans leur progression en fait alors ce qu'ils ont beaucoup apprécié même à distance il y avait des forums etc qu'ils ont été beaucoup de chance d'échanger entre participants et évidemment ça a été encore plus fort lors de la session en présentiel à Bologne alors ce qui moi je trouve le plus important évidemment c'est oui est-ce que le continu est utile plutôt oui et ce qui est encore plus fort et plus important est-ce que vous pensez pouvoir que vous allez appliquer en fait ce contenu ce que vous avez appris dans votre propre activité et notamment dans votre future activité liée à l'agriculture urbaine et là on a des taux qui sont encore supérieurs donc c'est plutôt rassurant en disant que ce sera utile et bien sûr avec des acteurs qui étaient d'horizons différents il n'y avait pas que des étudiants voilà alors un démon à tout ça c'est pour les ceux qui font des modules à distance qui le connaissent bien c'est le le nombre de personnes qui lâchent en cours de route parce que s'il n'y a pas une incitation forte c'est-à-dire que vous avez payé au départ là c'était gratuit ou que vous avez en tête en intente d'un diplôme à la fin et ça c'est le problème des boucs en général c'est qu'il y a beaucoup de pertes de charges en cours de route et au final on a eu que 42 participants qui ont eu leur certificat mais parce qu'on était un peu durs ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas complété le cours ça veut dire qu'on avait aussi comme c'était un cours pilote et que bien sûr on avait des comptes aussi à rendre aussi à l'Union Européenne on voulait qu'ils complètent des questionnaires de l'évaluation pour avoir vraiment des retours alors suffisait qu'ils ne complètent pas un questionnaire et bien ils n'avaient pas le certificat donc 42 c'est quand même et donc le cours au blended avec le présentiel a été très apprécié alors pour finir la partie 3 qui est la valorisation de tout ça et les perspectives juste 3 diapos là dessus la perspective pour nous mais comme pour d'autres et qui voudraient se saisir de ces ressources on voit bien que la perspective et l'enjeu maintenant c'est l'intégration de ces ressources dans différents niveaux de l'information où on voit bien que ça peut être un support en appui ou ça peut être aussi dans des classes inversées vraiment de l'apprentissage en auto-formation avec le cours servant à approfondir certains points ou à discuter certains sujets ou à faire des exercices et jusqu'à des cours qui seront plus ou moins complètement à distance avec notre cours mixte et notre cours de type MOOC et qu'on va essayer de continuer à offrir même si le projet est terminé il se termine cette année le financement en tout cas c'est de continuer à offrir ces formules-là avec le consortium tel qu'il est formé et de chaque année avoir des cours random change offerts alors la perspective importante qu'on a mis aussi dans ce projet c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives comme vous voyez à peu près en France en Europe et l'idée c'est de créer un EU cluster enfin un cluster européen autour de l'agriculture urbaine et qui est pour l'instant qui s'appelle l'Orbanag et pour ceux qui connaissent Francesco Orsini de l'université de Bologne est l'animateur de cela pour l'instant n'hésitez pas à le contacter si vous voulez reprendre ce EU cluster qui est en début de formalisation et le lancement est officiel d'ailleurs j'ai un petit peu de pub au passage pour sa conférence en septembre d'une cities à Bologne où il y aura aussi un événement autour de ce cluster européen ce que je voudrais terminer ce parcours je voudrais terminer c'est les perspectives au niveau français on va accueillir les 10 et 11 juillet prochain à Paris à un groupe Paris Tech et Christiane Eubli à Cissi-Dame il a été vraiment une grande aide pour organiser cet événement la conférence finale de Robin Bill John vous êtes tous invités à venir vous pouvez vous inscrire en bas vous avez en bas comme vous la voyez l'adresse où vous pouvez vous inscrire on tâchera mettre dans le blog le contact pour que vous puissiez vous connecter avec deux jours un jour de restitution et de parole d'acteur autour des métiers de demain des compétences des modèles des démarches entrepreneuriales en résumé et le lendemain une journée de mardi de visite auprès de différentes entreprises de l'agriculture urbaine sur Paris et des exemples de démarches entrepreneuriales variées et on veut profiter aussi de cette opportunité pour lancer au niveau français quelque chose qui se passe vous voyez le colloque ici avec Camille est un bon exemple de se dire les acteurs autour de la recherche et l'enseignement supérieur sur l'agriculture urbaine ce serait bien d'avoir un événement des rencontres annuelles ou bisannuelles à voir le format est complètement pas décidé d'avoir en tout cas que les acteurs se rencontrent régulièrement et c'est clair un peu plus peut-être et donc avec Camille Dumas Christine Aubry donc l'ENSAT AgroParisTech et AgroCampus et peut-être dans un format à Grignum c'est quelque chose qui pourrait être lancé et on pourra en discuter et le lancer à cette conférence à Paris mais c'est pour vous sensibiliser à ça également voilà alors tout ça si vous avez des questions ou des points particuliers ou des adresses ou des inscrits etc vous pouvez toujours m'envoyer un mail je vous répondrai bien sûr on remercie beaucoup l'Union Européenne et Erasmus Plus pour le financement de une nouvelle formule Erasmus Plus pour le financement de ce projet et bien sûr j'associe à cette présentation tous les partenaires qui étaient autour de ce projet urban culturel et qu'on va bien sûr essayer de faire vivre dans nos institutions mais aussi collectivement à l'issue de ce projet je vous remercie pour votre attention merci